Le graphique ci-dessous montre une course de Astérix et Obélix. Petit a détermine les vitesses en 1, 2 et 3 et exprime-les en mètres par seconde. Petit b, où sont Astérix et Obélix à la fin de la course? Dans le graphique, nous voyons que l'axe horizontal, c'est l'axe des temps T exprimé en minutes, et l'axe vertical, c'est l'axe des distances D exprimé en décamètres. Pendant les trois premières minutes, Astérix et Obélix ont parcouru ces 30 décamètres. Donc la vitesse V1 se lie dans le graphique par ce nombre vertical 30 décamètres sur ce nombre horizontal 3 minutes. Donc la vitesse constante V1 est de 30 décamètres sur 3 minutes, c'est-à-dire 10 décamètres sur 1 minute. Ça, nous pouvons également le lire dans le dessin. Pendant la première minute, Astérix et Obélix ont parcouru ces 10 décamètres. Donc la vitesse se lie, nombre vertical 10 divisé par nombre horizontal 1, donc 10 décamètres sur 1 minute, c'est-à-dire 100 mètres sur 60 secondes, et donc la première vitesse V1 vaut 1,6 périodes mètres par seconde. Pendant les deux minutes suivantes, la distance D n'a pas changé, vu que ce segment 2 est horizontal. Donc pendant ces deux minutes, Astérix et Obélix étaient au repos, et donc la vitesse est nulle. La vitesse V2, c'est donc 0 décamètre sur ces deux minutes, la vitesse étant nulle, ça fait 0 mètre par seconde. Maintenant, la troisième partie. Pendant ces deux minutes, Astérix et Obélix ont parcouru ces 30 décamètres. Donc la vitesse constante V3 est de 30 décamètres en deux minutes, c'est-à-dire 15 décamètres en une minute, c'est-à-dire 150 mètres par 60 secondes, ce qui signifie que la vitesse V3 vaut 2,5 mètres par seconde. Passons au petit B, où sont Astérix et Obélix à la fin de la course. Au début de la course, au temps T égale 0, la distance D était nulle, donc au début de la course, ils sont là. Ensuite, pendant trois minutes, ils parcourent ces 30 décamètres, là, ils font un repos de deux minutes, et ensuite, pendant les deux minutes suivantes, en fait, ils retournent vers le point de départ. Donc, la réponse à la question B, c'est, à la fin de la course, les deux sont au point de départ.